Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la liste des chiens les plus dangereux au monde. Avant de se lancer dans le processus d'adoption, surtout quand il s'agit d'un chien robuste dont la présence résulte imposante à simple vue. Ce type de classification est très controversé, car la race d'un chien ne détermine pas son comportement, et même si le tempérament d'un chien peut être influencé par son héritage génétique, beaucoup de choses vont se jouer en fonction de la socialisation du chien et l'éducation reçue au sein de sa famille. Nous avons donc établi dans cette vidéo un top 10 des races de chiens considérées comme potentiellement dangereuses. Cette liste est basée sur la classification réalisée par les lois qui encadrent les chiens potentiellement dangereux de plusieurs pays. Le même conseil est valide dans les cas où vous souhaitez voyager avec votre chien, car il existe certaines races de chiens qui ne sont pas considérées comme potentiellement dangereuses dans certains pays mais le sont dans d'autres. Les pitbulls sont ceux qui ont le plus souffert de la mauvaise réputation attribuée à la majorité des chiens considérés potentiellement dangereux. La faute est tendue en général à une gestion irresponsable de la part de la famille du chien. L'American Pitbull Terrier est l'une des races les plus connues au monde. Malgré tout ce que l'on peut entendre, il s'agit d'un chien amical, actif, rigolo et équilibré qui adore se sentir choyé et aimé au sein d'une famille. Ces chiens peuvent très bien s'entendre avec les enfants et cohabiter avec d'autres animaux à condition d'une bonne éducation dès leur plus jeune âge. Une étude réalisée par l'American Temperament Society, et analysant plus de 400 races canines, a révélé que le pitbull américain est l'une des races les plus tolérantes, il se classe au même rang que des chiens considérés comme stables et familiers. L'American Stafford de Chier Terrier Connu comme Staff, est apparenté au pitbull. Certains de ces chiens sont dressés dans le but de participer à des combats de chiens, ce qui a contribué à leur mauvaise réputation actuelle. Mais quand ils sont socialisés dès leur jeune âge et correctement éduqués par le biais du renforcement positif, ils montrent un comportement équilibré et savent respecter les règles de la maison pour cohabiter harmonieusement avec une famille. Le fila Brassilero Le fila Brassilero est une des races de chiens brésiliennes les plus connus au monde, utilisés dans son pays d'origine comme chiens de garde, chiens de chasse au grand gibier ou encore chiens de garde de bétail. Ces chiens possèdent une personnalité marquée et leur tempérament est quelque peu complexe, mais ça ne signifie pas qu'ils sont agressifs. Un comportement tel que l'agressivité, ne doit pas être confondu avec un trait de caractère du chien. Filabra si les roues apprennent à établir des liens positifs avec les individus et les stimuli qui l'entourent. Le dog argentin Dernière race de chiens argentines aujourd'hui, le dog argentin attire l'attention de par son aspect puissant, sa musculature bien développée, et son pelage entière blanc. Descendant des chiens de combat de Cordoba, aujourd'hui disparu, mais très utilisé pour les combats de chiens dans la province argentine de Cordoba au début du XXe siècle. En dépit de son passé de chien de combat ou pour la chasse au gros gibier, le dog argentin, grâce à son tempérament affectueux et loyal, s'est bien adapté à la routine d'un chien de compagnie. Le Roteweiler Le dog du Tibet Ce chien géant très ancien, sa naissance est associé aux bergers nomades de l'Himalaya et au monastère du Tibet, où ils étaient entraînés afin de remplir des fonctions de garde et de protection. Sa robustesse et son abondante fourrure, il est décrit par la FCI décrit comme un chien d'apparence solennelle à la force majestueuse. Le dog des Canaries Le dog des Canaries est une race de chiens espagnols considérés comme le symbole national de l'île de Grande Canaries. Dès le XVIIIe siècle, ces chiens sont croisés de manière sélective avec des chiens de type boule amenés d'Angleterre. On estime que le standard actuel est très éloigné des dog des Canaries originelles. C'est un chien paisible de taille moyenne, qui par le passé a été sélectionné et dressé comme chien de combat. Le Mastiff Le Mastiff est une race de chiens extrêmement populaire originaire de Grande-Bretagne. Au départ élevé pour aider les gardes forestiers à se protéger et faciliter leur travail. Ses excellents résultats à la tâche ont fait que le Mastiff a ensuite commencé à être entraîné comme chien de garde. Ce grand chien puissant et imposant, dont la seule présence peut inspirer la terreur chez les inconnus, est également très protecteur, affectueux et fidèle aux membres de sa famille. Mais il tend à se comporter de manière quelque peu prudente. C'est pourquoi il doit être socialisé convenablement dès ses premiers mois, et son adoption recommandée uniquement aux tuteurs plus expérimentés. Le Tossa Innu Le Tossa, ou Tossa Innu, est un chien de grande taille, voire géant, de constitution robuste et aux dimensions impressionnantes. Puissant et imposant, il n'en est pas moins doté d'une certaine élégance dans ses lignes et attitudes. Calme, patient et pondéré, il n'aboit jamais sans raison et ne devient moins amical que lorsqu'il estime que la maison de son maître ou sa famille est menacée par une intrusion. Le Tossa peut vivre au sein d'une famille avec enfants, mais il est préférable de ne jamais le laisser seul avec ses derniers. Le Berger du Caucase Le Berger du Caucase est une race de chien originaire du Caucase, au versant Sud, Géorgie. Au cours de l'histoire, son élevage s'est répandu dans l'ancien Empire russe et l'URSS. Malgré son style nounours, il tend à se montrer dominant s'il n'a pas un maître fort. Par contre, il est très loyal, calme et mesuré, avec un courage et un tempérament protecteur hors du commun. Il est naturellement très méfiant des étrangers mais il peut bien s'entendre avec d'autres animaux. C'était les 10 chiens qui font le plus peur. Likez si vous avez aimé cette vidéo et laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt.